Le flux d'air d'un PC, comment ça marche ? Ah oui, je suis de dos, c'est l'autre caméra, excusez-moi. Donc vous avez ici, à l'avant du boîtier, des emplacements pour mettre des ventilateurs. C'est pas forcément nécessaire de les mettre, mais vous pouvez. Ces ventilateurs, normalement, doivent aspirer l'air situé à l'extérieur du boîtier et l'insuffler à l'intérieur du boîtier. Les ventilateurs avant insufflent de l'air. Le vent ira, d'ici, va également souffler de l'air sur le radiateur. Alors quand je fais ça, on ne voit rien. Voilà, ça va souffler dans ce sens-là. Donc l'air va venir d'ici sur le radiateur. Et ici, vous avez un ventilateur situé à l'arrière du boîtier, qu'on appelle ventilateur arrière. C'est quand même bien fait. Qui va venir extraire l'air chaud du boîtier. Donc vous avez un flux d'air qui, normalement, va aller de la Corse, va remonter vers Paris et sortir vers la Bretagne. J'aime ton sens de la géographie, donc il n'y a pas de nord. Je pense qu'on va recevoir aussi des appels de tous les gens du 62 et du 59. Le principe, c'est ça. C'est on prend de l'air frais de l'avant du boîtier et on l'insuffle à l'intérieur et l'air chaud ressort à l'extérieur. Et donc le principe d'un bon câble management, c'est de faire en sorte que les câbles ne viennent pas gêner ce flux d'air. Donc l'avantage des boîtiers à l'heure actuelle, c'est que vous avez plein de passages de câbles à l'arrière. Avant, encore une fois, il y a 20 ans, il n'y avait pas cette partie arrière. On n'avait que l'avant du boîtier et donc l'alimentation, généralement, était ici, avec tout un cas de câbles qui passaient ici et qui venaient sur la carte mère. Et donc vous aviez tout un tas de câbles qui venaient obstruer l'avant du boîtier et qui empêchaient le flux d'air d'arriver vers les composants. Maintenant, la plupart des boîtiers possèdent des passages de câbles à l'arrière et qui permettent de faire en sorte que les câbles ne ressortent à l'avant que très près à des composants, comme vous le voyez ici, et de ne pas gêner ce flux d'air qui va se faire de l'avant vers l'arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada